Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous présenter 5 mécaniques qu'il faut absolument savoir pour s'améliorer, être fort en bullfight, boxfight, être fort en game, comme ça vous pourrez gagner du niveau, être peut-être un réel. Et ces 5 mécaniques je vais y aller de la plus facile à la plus dure, par exemple la numéro 1 sera la plus facile et la cinquième sera vraiment dure pour les joueurs plutôt expérimentés. Avant cela n'hésitez pas à aller dans la boutique, code créateur d'huile, ça fait plaisir, en plus il faut atteindre des objectifs en ce moment pour être monétisé avec le code créateur, du coup bombardez-le et on se retrouve avec la vidéo. Bon les gars on se retrouve sur cette map, j'avais déjà fait la vidéo meilleur paramètre à la manette, là je vais vous montrer la première technique, elle va être ultra simple, vraiment tout le monde pourra la faire. Par exemple imaginons, il y a un gars ici, vous arrivez, vous le boxe, une belle boxe, et au lieu de faire ça, là il va pouvoir vous toucher ultra facilement, vous voyez ? Et là boum, mort assurée tu vois ? On va faire ça, on va éditer la fenêtre et on va réinitialiser ultra vite, lui en étant là il va voir ça, il va vouloir tirer mais au final il va tirer dans le mur et nous on va reprendre notre mur. Ça va donner ça, ça va donner ça. Et nous, après on va lui mettre une grosse balle et on aura juste à bien gérer et on l'aura tué. Vous pouvez faire cette technique, par exemple édite en triangle normal, comme ça, vous faites un fake jump, hop, c'est la boule. Maintenant je vais vous montrer ces deux techniques, du coup en une méthode avec un cobaye. Bon, dans la boxe on est accompagné de Waz, un abonné à moi, bah merci beaucoup Waz. Et là on va faire la méthode, là, hop, vous le boxez, hop, le 103, et là après vous avez juste à le finir. Et pour l'édit en triangle, hop, aïe, bon bah là j'ai mal édite mais vous faites hop, et vous le finissez. Et cette méthode, elle est ultra bien parce que les joueurs, bah ils stressent un peu dans ta boxe et ils se font avoir ultra facilement. On se retrouve pour la deuxième méthode. Bon les gars, pour les... il y a quelqu'un de caché ici, je t'ai vu. C'est pas drôle frère, c'est pas drôle. Pour les premières méthodes, c'est sûr que vous allez forcément les connaître, les joueurs qui jouent bien au jeu, qui ont un bon niveau. Alors là on va faire une technique qui existe depuis longtemps, que vous connaissez je pense tous, comme la première méthode. Mais ça fait du bien quand même de savoir comment on fait. Là, imaginons il y a un gars boxe ici, il est là, tu vois. Tu veux all-in boxe, parce que je sais pas, soit t'es un fou sur le lieu et faut que t'ailles te faire soigner. Soit t'as envie d'all-in, par exemple t'es en FNCS, par exemple t'es dans la mer, là t'as de la storm. Là tu vas vouloir all-in. On va mettre un escalier comme ça, pour nous propulser dans la boxe. Comme ça, boum, on appelle ça une montgraal classique. Vous allez piocher le mur, et là au moment où vous allez le casser, vous sautez, vous voyez, et vous allez être dans sa boxe. Celle-là, celle-là, celle-là elle est bien. Par contre faut avoir un bon timing, vraiment avoir un petit timing, par exemple tu sautes, tu mets le coup de pioche comme ça t'es dedans. Sinon ça va pas marcher, et faut juste avoir le timing, t'as pas besoin d'être le meilleur joueur du monde pour faire ça. T'as juste besoin d'un peu de timing. J'ai dit beaucoup de fois le mot timing, et oui, ce qu'il en faut. Et là on va essayer avec le cobaye. Là tu vois, je suis dans le caca là, tu vois, j'ai de la storm, j'ai plus de vie. Hop, j'arrive vers lui, hop. Et là je suis dans sa boxe. On l'all-in. Et voilà. Pour cette troisième méthode, on va tout simplement faire une petite retake, pour reprendre la hauteur. Là vous allez faire ça, hop hop, et là vous vous repartez. Faut juste avoir le petit timing du saut. Par exemple là je l'ai loupé, voilà. Hop le petit saut, hop hop. Et voilà. Là après vous repartez, et le gars, vous lui faites un full shit and full box. Mort. Et voilà. Et là, c'est juste pour reprendre la hauteur. Imaginons là, le gars il est là, tu vas te protéger comme ça, hop hop. Et après là, tu le shit on, quoi. Vu que cette méthode n'était pas très longue, je vais vous en présenter une autre. Là c'était juste pour une petite retake. C'est pas du tout le même truc, mais ça va être plus pratique en fight, ce que je vais vous présenter maintenant. Imaginons il y a un gars qui est boxe ici. Et vous avez la hauteur sur lui. Ici, vous avez envie d'aller le fight. Là vous avez le console à vous. Vous allez faire edit. Vous allez ré-edit. Vous allez poser un mur. Et là, vous avez juste à lui mettre une décale. C'est ultra simple. Le joueur ne vous verra pas. Cette technique est très pratique en fight. Puisque cette situation elle est très pratiquée. Par exemple, t'es au-dessus. Le gars il boxe, tu lui reprends tout. Hop, je lui reprends ça. Là il n'a pas l'habitude d'edit le gars. Donc tu lui reprends. Hop, tu vas le fake avec un mur. Et là tu lui tires, tu vois. Là, je vais vous montrer avec un joueur ce que ça donne. Là, on a notre joueur boxe ici. On va arriver. On reprend le cône. Hop. Là on va reset ça. On va faire ça. Il va vouloir tirer dans le mur. Et là, on a juste à lui mettre la balle. Bon là je lui ai mis qu'un 31. Mais vous voyez là, on a une belle décale. On a juste à lui mettre dans le crâne. Et il sera mort. En fait les gars, il n'y aura pas 5 méthodes. On va être un peu plus gourmand. D'accord. Faisons comme ça. On va vous présenter un peu d'autres méthodes. Les méthodes que je connais. Bon les gars. Pour cette prochaine méthode. On va avoir une petite méthode pour voir le high. Là, ça commence à être un peu plus dur. Je vais vous en présenter deux pour prendre le high. Il y a 7 méthodes. Je vais vous présenter la première. Même moi, des fois, je la loupe un peu. Et vous voyez, vous avez compris le bail. Hop. Je vais vous apprendre comment on fait. Il faut plutôt être bon mécaniquement. Là, je loupe beaucoup d'Edith parce que je ne suis pas chaud. Je n'ai pas joué. Là, pour ceux qui ont un peu du mal mécaniquement. Il faut juste s'entraîner. Et normalement, c'est bon. Vous allez poser un escalier. Vous allez placer un mur devant. À droite de vous. Ou à gauche. Comme vous voulez. Moi, je suis plus habituée à droite. Et là, vous allez faire un mouvement circulaire. Comme ça. En gros, il y aura ce mur-là. Ce mur-là. Et un mur devant vous. Un escalier pour se protéger du high. Et après, vous allez devoir éditer ici. Et après, vous continuez. En fait, il faut toujours qu'il y ait un mouvement circulaire. Comme ceci. Vous voyez ? C'est tout le temps circulaire. Hop. En même temps qu'avancé. Murs devant soi. À droite. En haut. Devant moi. Escalier. Et au repas. Et cette technique est ultra bien pour prendre le high. C'est la première que j'ai appris. Et je pense que ce sera la dernière. Parce qu'elle suffit. Enfin, non. J'en connais d'autres. Mais elles sont beaucoup plus dures. Certaines. Là, je vais vous présenter une autre pour prendre le high. Et pour se protéger. Par exemple, en bullfight. Vous allez faire comme ça. Elle est peu académique. Mais elle marche bien. Je suis sûre qu'elle est même un peu moins dure. Vous allez faire un petit tour. Et là, vous allez poser là. Comme ceci. Ben, vous avez compris. Ça me donne un peu le tournis. Mais ça marche bien. Là, vous êtes comme ça. Là, vous êtes dans le caca. Vous vous boxez. Vous voulez remonter. Vous faites. Hop. Et vous allez monter comme ça. Comment on fait ? Là, vous mettez un escalier. Pareil. Mur devant. À gauche. Et vous circulez. En haut. En posant. Ben là, le sol s'est mal posé. Mais parce que j'avance pas. Mais là, on va circuler. En gros. Les murs. Tu t'en poses un devant toi. Gauche. En haut de celui que t'as posé. Après, tu fais un cercle. Et un cône. En fait, ça doit faire tourner ton personnage. Comme ceci. Et là, vous prenez le high ultra facilement. Parce que là, vous voyez. Il peut juste vous tirer là. Mais vu qu'il a le high, il va tirer dans ce mur. Donc, c'est pas très grave. Et au pire, si vous voulez vous protéger. Vous avez juste à faire ça. Hop. Et voilà. On va passer sur la prochaine méthode. Alors. Cette méthode. Elle sera plutôt dure. C'est vraiment pour ceux qui savent jouer au jeu. Il faut faire au moins une triple édite. Vous allez faire comme ça. Fake triple édite. Vous allez pas aller tout droit. Vous allez poser un mur à votre droite. Vous allez faire comme ceci. Posez un sol là. Le sol. Après, vous allez à gauche pour poser sol cône. Et vous allez sauter. Moi, j'ai pas encore le réflexe de sauter. Moi, perso, je fais comme ça. C'est un réflexe. Et là, j'ai pas besoin de sauter. Là, je me suis encore loupé. Vous voyez. Elle est vraiment dure. Même moi, j'y arrive pas. Mais je l'ai apprécié plus haut. Hop. Comme ça. Et là, vous y allez. Hop. Hop. Moi, j'y arrive pas, les gars. Celle-ci. Enfin, j'y arrive. Mais une fois sur deux. Il me manque encore un peu d'entraînement. Comme quoi, l'entraînement, ça sert vraiment beaucoup. Et c'est juste une petite retake pour changer de direction à tout moment. Le meilleur moyen, c'est de faire ça comme Edith au début. Vous voyez, des fois, je l'ai loupé un peu. Comme ça, sur... Ouah, là, ça a lag. Non, ça doit être ça. Ouais. Par contre, vous allez un peu sur le côté. Et voilà, vous continuez. Là, j'y arrive pas trop. Je sais pas pourquoi aujourd'hui. Voilà. Là, je l'ai bien réussi. Là, ça va encore. Et vous voyez, vous faites ça. Vous entraînez. Et après, vous rajoutez l'autre étape. Comme ça. Posez les deux sols au-dessus. Et faire ça. Et là, vous vous entraînez à faire ça tout le temps. Et voilà. On va rajouter un petit truc. Pour ceux qui veulent faire un beau solo build. En vrai, il n'y a pas trop de méthode pour faire un bon solo build. Vous claquez juste des Edith comme ça, par-ci, par-là. Genre là, vous faites une petite triple Edith comme ça. Après, vous redescendez comme ça, escalier. Et vous faites comme ça. Et vous faites un petit solo build correct. Et vous éditez, quoi. Il n'y a pas forcément de conseils pour faire un bon solo build. Il faut juste être plutôt mécanique. Vous pouvez enchaîner, par exemple, des triple Edith. Des quadruple Edith. Des quintuple Edith. Moi, je fais un peu ce que j'ai envie sur le moment. Il n'y a pas forcément de méthode. Et puis, voilà. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, moi, j'aime bien faire des petites vidéos comme ça. A vous aider pour vous améliorer. Parce qu'il y en a, ils cherchent à s'améliorer. Sauf qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Et bah, apprenez ces mécaniques-là. Repassez la vidéo si vous voulez réapprendre les mouvements. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et sur ce, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ciao !